Mesdames et Messieurs, la Coalition des Forces démocratiques pour un vrai changement et les organisations de la société civile partenaire vous souhaitent une chaleureuse bienvenue à cette conférence de presse et vous remercie une fois de plus pour l'intérêt que vous accordez à ces activités. Notre coalition qui vous invite ce matin ici a souhaité vous rencontrer pour échanger avec vous sur l'organisation de la Conférence nationale sur l'insurrection et les défis du Burkina post-insurrectionnel initialement prévus donc pour les 29 et 30 octobre 2016 ici à Ouagadou. Pour animer cette conférence de presse, je suis en compagnie de M. Siaka Koulibaly qui n'est plus à présenter, qui est président du comité TEM et du député Léos Zagré ici présent, qui est donc président du comité d'organisation. En rappel, la Conférence nationale sur l'insurrection et les défis du Burkina post-insurrectionnel organisée donc par une coalition de partis politiques dénommée Coalition des Forces démocratiques pour un vrai changement, alliée à des organisations de la société civile, est placée sous le thème insurrection et aspiration au charmant du peuple burkinabé, bilan et perspective pour une véritable réconciliation nationale. Elle se veut à la fois un instant d'introspection sur cette étape importante de notre histoire récente et en même temps une occasion de projection sur l'avenir de notre pays. Il y a de cela donc quelques semaines que l'annonce a été faite et depuis lors, périodiquement, à travers des annonces dans la presse, la CFDC vous faisait parvenir des informations sur l'état d'avancement de l'organisation, notamment les thèmes des panels et le chronogramme des autres activités. En effet, la coalition a reçu le lundi 18 octobre dernier, dans cette même salle, une délégation conduite par le ministre d'État, M. Simon Comporé, dépêché auprès de nous par le président du FASO. Cette délégation est venue échanger avec nous sur la commémoration de l'AN2 de l'insurrection populaire et l'annoncation a fait part à la CFDC du souhait du chef de l'État et du gouvernement de nous informer d'abord que l'État comptait mener dans le cadre de cette commémoration-là un certain nombre d'activités et aussi son souhait que celle-ci se fasse dans l'harmonie et le respect mutuel. Le ministre d'État a précisé que la démarche entreprise par le gouvernement ne visait nullement à dissuader ou à empêcher l'initiative de la CFDC, ni même à proposer une commémoration en commun. Elle visait simplement une harmonisation des programmes de commémoration de part et d'autre afin d'éviter les télescopages, toutes choses qui seraient nuisibles à l'image des insurgés que nous sommes de part et d'autre. La coalition qui a émis l'idée d'organiser cette conférence nationale depuis la fin du mois d'août a salué cette démarche gouvernementale qui, je dois dire, est empreinte à la fois d'humilité et de considération. Nous, nous reconnaissons les prorogatives du gouvernement en tant que dépositaire du pouvoir politique démocratiquement élu et en tant que garant de l'intérêt général à commémorer un tel événement qui rentre dans l'histoire de notre pays. Nous apprécions le fait que le gouvernement, tout en commémorant l'événement, reconnaisse la liberté pleine et entière des citoyens à faire de même. Et c'est donc cette liberté-là que nous exerçons et que nous entendons continuer d'exercer. Pour nous, cette démarche d'ailleurs signifie que contrairement à ce que affirmaient certains membres aîlés de la majorité présidentielle, cette commémoration n'est pas du tout inopportune. C'est vrai que vous vous rappelez que certains d'entre eux avaient affirmé haut et fort que la commémoration de l'insurrection était de nature à diviser le Burkinabé. Mais nous espérons qu'ils brilleront par leur absence aux différentes activités prévues maintenant par leur propre gouvernement dans ce cadre-là. Après la visite du ministre d'État, notre coalition a analysé un peu les échanges que nous avons eus avec lui et le message du président du Faso et dans le souci de ne pas insulter la mémoire de nos camarades tombés au champ d'honneur, tout en réaffirmant, comme c'était bien entendu notre liberté de citoyen a commémoré cette insurrection-là. Nous avons décidé d'opérer quelques réajustements dans le programme qui avait été initialement arrêté. C'est ainsi que nous avons décidé de ne plus faire une commémoration isolée de recueillement, comme cela avait été prévu, comme vous l'appelez bien, sur la tombe des martyrs avec un dépôt légère de fleurs, mais de nous joindre à la cérémonie d'hommage aux martyrs qui sera prévu aux monuments aux morts par les autorités. Parce que pour nous, aller se recueillir en deux goûts sur la tombe vraiment de nos camarades qui sont tombés, ça allait donner une mauvaise image et on n'est pas sûr que de là où ils sont, ils vont apprécier qu'ils aient été ensemble dans le combat. On se divise pour une affaire de recueillement. Deuxièmement, nous avons décidé de reporter à une date ultérieure le meeting de restitution qui était initialement prévu pour le dimanche 30 à la Maison du Peuple et lequel meeting coincide avec des rassemblements prévus par le gouvernement. Troisièmement, nous avons décidé de maintenir intégralement, en fait, le cœur de notre programme, c'était ça le cœur de notre programme, à savoir les discussions de panel qui ont lieu au Conseil Burkinabé des chargeurs CBC dans la journée et une partie de la nuit du samedi 29 octobre prochain. Et de ce point de vue, notre coalition prend acte du fait que le gouvernement s'est abstenu d'organiser une quelconque manifestation ce jour-là. Les citoyens et citoyennes burkinabés sont divers invités à prendre massivement par cette cérémonie d'ouverture et aux différents panels qui auront lieu le samedi 29 à partir de 9h au Conseil Burkinabé des chargeurs. Pour le reste, notre coalition va inviter aussi ses militants et sympathisants à prendre part aux différentes activités prévues par les autorités dans le cadre de cette commémoration. Je tiens à préciser aussi que les partis politiques membres de la majorité ont été dûment invités aux activités de la CFDC et l'engagement a été plus ou plus haut niveau, qu'eux aussi seront présents donc au niveau de nos activités. Sur le plan organisationnel, la CFDC et l'ensemble des partis prenants, je crois pouvoir dire, sont prêtes. Des personnalités de au rang de diverses spécialités et voire politique, et c'est important à souligner, ont accepté de venir partager avec les participants leurs réflexions sur les différents thèmes et sous-thèmes qui ont été retenus et environ entre 300 à 350 participants issus de Force Vive la Nation pendant part à ces différents travaux. Quant à la restitution des travaux, elle se ferait dans un premier temps avec votre précieux concours à travers une conférence de 13 et ultérieurement à travers donc une manifestation populaire, Jean Miting, dont la date aussi vous sera communiquée. Mesdames et messieurs les journalistes, c'était là le point des préparatifs de la Conférence nationale sur l'insurrection et les défis du Burkina-Post-insurrectionnel. A présent, bien entendu, mes collègues ici présents et moi, nous sommes prêts pour nous prêter donc aux différentes questions qu'il vous plaira de vous poser. Merci pour votre attention.